... Il y a deux types. L'une est infectieuse. C'est une invasion d'un autre organisme. Vous êtes la nourriture de quelqu'un ou l'habitat de quelqu'un. Donc, c'est une autre affaire. Elles doivent être bombardées. Mais j'ai l'impression que seulement 25 à 30% des maladies dans le monde aujourd'hui sont de nature infectieuse. Tout le reste est chronique. Ça veut dire que les gens sont auto-assistés. Ils sont occupés à produire leur propre variété de maladies. Je pense que chaque année, les gens inventent plusieurs variations de maladies pour que les docteurs soient déconcertés tous les jours. Donc, comment manifeste-t-on cela ? On doit comprendre que chaque cellule dans le corps humain est programmée pour la vie et la santé. En même temps, la même cellule individuelle est aussi programmée pour la mort. Quand le moment est venu, elle va commencer à démanteler le système d'une certaine façon. Donc, la programmation pour la vie, le bien-être, la santé, est aussi là. La programmation pour la mort est aussi là. Si vous, d'une manière ou d'une autre, créez un mauvais message, si votre message est mauvais, alors certaines cellules commencent à travailler pour votre mort. c'est tout ce qu'est la maladie d'une certaine façon. Elles travaillent au démantèlement de la vie. Parce que, quelque part, elles ont reçu ce message. Vous n'envoyez pas un message clair que je veux vivre en bonne santé, je veux bien vivre. Ce message n'est pas là. Aujourd'hui, si vous êtes en colère contre quelqu'un, quand vous êtes en colère ou plein de ressentiment vers quelqu'un, vous ne lui faites pas grand-chose. Vous vous empoisonnez vous-même. Il y a des preuves médicales substantielles aujourd'hui pour montrer que, littéralement, vous vous empoisonnez chimiquement. Donc, quand vous, vous-même, vous vous empoisonnez, quel est le message que la structure cellulaire dans le corps est supposée comprendre ? Le message se répand partout, et même si 2% d'entre elles croient que vous voulez mourir parce que vous buvez du poison, alors elles vont commencer à travailler en ce sens. Maintenant, il y a du conflit. Différents types d'activités ont lieu. Un groupe de cellules travaille pour votre bien-être, un autre groupe travaille contre vous, ça se manifeste de très nombreuses façons. C'est une façon simpliste de le dire, mais d'une certaine façon, c'est ce qui a lieu. De mauvais messages arrivent tous les jours. Ressentiments, colère, peur, anxiété, ce sont tous des poisons que vous buvez, mais vous vous attendez à ce que quelqu'un d'autre meure. La vie ne marche pas comme ça. Si vous buvez, vous mourrez. Donc, comme on fait tout par étapes aujourd'hui, on pratique la mort aussi par étapes. Ça s'appelle la maladie. Vous voyez, la chose la plus importante, c'est d'amener l'individu à s'engager en faveur de sa santé et de son bien-être. Il doit être engagé. Cet engagement n'est pas là. Je vois en dehors de l'hôpital des professionnels de santé qui se tiennent là à fumer des cigarettes. Comment peuvent-ils amener quelqu'un à s'engager en faveur de sa santé ? La première chose, c'est d'avoir l'individu engagé en faveur de sa santé et de son bien-être. S'il est engagé, il va devenir conscient de quoi manger, quoi ne pas manger, de quoi faire, quoi ne pas faire. Si ceci entre dans sa vie, la moitié des problèmes ont disparu. Alors, des soins spécifiques pour une maladie particulière dont il souffre peuvent être faits. Sous-titrage Société Radio-Canada